En prélude au lancement des travaux d'adduction d'eau et en énergie à Libreville et dans certaines localités du pays, le ministre des Ressources Hydrauliques a eu une séance de travail hier avec les représentants de la Banque Mondiale et la Banque Africaine de Développement, ainsi qu'avec les entreprises impliquées dans ce grand chantier. Jean-Denis Ogoms, Eric Moukoko. Suite aux récuminations des populations de la capitale gabonaise et de l'intérieur du pays sur le manque d'eau et d'électricité dans certains ménages, le ministre de l'énergie et des Ressources Hydrauliques, Alain-Claude Bilibinze, accompagné de ses partenaires financiers, notamment la Banque Mondiale et la Banque Africaine de Développement, se sont réunis ce jour pour faire le point sur la question. Apporter de l'eau à l'ensemble des populations, depuis les PECA jusqu'au quartier plus nanti, c'était une priorité absolue pour la Banque Africaine. C'est un projet qui, dans nos livres, comme on dit, a pris du retard et donc nous l'avons restructuré. Donc il était important que nous ayons un suivi très rapproché du gouvernement afin qu'on puisse vraiment impulser l'implémentation de ce projet. Pour le lancement des travaux d'adduction d'eau et d'énergie dans la capitale gabonaise et en milieu rural, le gouvernement entend mettre en place les mécanismes de gestion de ce gras chantier. Nous tenons à ce que, tirant des leçons du passé, ces chantiers soient conduits convenablement et à leur terme, parce qu'il s'agit des problématiques attendues par les populations, l'eau et l'électricité. Et les deux projets, c'est à la fois l'urbain, le périurbain et le rural. Ça concerne donc l'ensemble des populations gabonaises. Le début des travaux est prévu pour janvier 2021 pour une durée respective de 20. Et les deux projets, c'est à la fois l'électricité, c'est à la fois l'électricité.